Et puis, il y a cet appel du Hamas à ce que les musulmans se soulèvent partout dans le monde. Ça suscite une vague d'inquiétudes dans les pays occidentaux, dans plusieurs capitales, à Paris entre autres, à New York également. Les forces de l'ordre sont déjà sur le qui-vive. On en parle avec mon collègue Kevin Crane Desmarais. Kevin, bonsoir. Allô. Ici aussi, les autorités sont prudentes et sont inquiètes face à ce qui nous attend demain. Oui, exactement. Et d'ailleurs, le SPVM a confirmé ce soir d'être déjà en mode surveillance et d'avoir établi un plan de visibilité aux abords des endroits de culte et d'autres endroits d'intérêt. On demande aussi à la population d'être extrêmement vigilante. Ils sont prêts s'il y a des manifestations pour que tout se déroule dans l'ordre, dans la paix et que ça soit sécuritaire pour tous les participants. Aussi, demain, les services non essentiels seront fermés au CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal. On parle de tous les services médicaux non urgents et on demande aussi aux employés de l'hôpital juif de Montréal de faire surtout du télétravail pour éviter qu'il y ait le moins de personnel possible à l'école, pas à l'école, mais au centre hospitalier, et s'assurer qu'il y ait plus de sécurité sur place. Et un peu partout, les gouvernements sont assez préoccupés, Emmanuel. Le ministre Bonnardel a fait savoir aujourd'hui que le Québec condamne sans réserve l'attaque théoriste du Hamas contre l'État d'Israël. Mais contrairement à la France, pas question d'interdire les manifestations pro-Palestine. Il rappelle que manifester, c'est un droit fondamental et qu'il y a une nuance entre manifester et inciter à la haine. Il ajoute que les policiers sont sur le terrain pour s'assurer que les manifestations se déroulent dans le respect des lois. D'ailleurs, il y a aussi la mairesse Plante qui a décidé aujourd'hui de faire un appel au calme. Le SPVM suit de très près tous les rassemblements. Et encore une fois, j'invite vraiment tout le monde à faire preuve de beaucoup de sensibilité dans le contexte actuel. C'est un sujet extrêmement sensible pour des raisons évidentes. Et on se doit, comme concitoyens, de faire attention les uns aux autres. Alors, encore une fois, je nous invite à se mobiliser et à marcher pour la paix. Merci. Merci. Merci.